Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les limites d'utiliser des graphiques en segment et comment trier des données avant de créer un graphique. À moins d'un ordre naturel évident tel que l'âge ou le temps, il est généralement recommandé de trier des données lors de la création du graphique. Alors, pas trier, j'entends trier les données sous ce qui alimente votre graphique, en ordre croissant ou décroissant, par valeur de données. Nous avons tout simplement cette feuille de calcul que j'ai nommée trier de données. Voilà, nous avons les marchés et les ventes pour les déniements de chaque marché. J'ai tout simplement créé un graphique qui utilise la base de données de ces marchés-là pour alimenter le graphique. Ici, j'ai tout simplement créé ce graphique sans avoir trié mes ventes des derniers ventes. Donc, je peux tout simplement également le supprimer. Alors, on recommence à zéro. Donc, voilà. J'ai tout simplement les marchés et j'ai les ventes. Vous voyez, les ventes et les marchés ne sont tout simplement pas triés. Maintenant, je vais créer un tableau croisé dynamique avec ces données qui ne sont tout simplement pas triées. Donc, je vais sélectionner la plage de données. Je vais aller dans l'onglet d'une section du rebond. Ensuite, dans le groupe graphique, je vais tout simplement créer un graphique à barre 2D. Voilà, j'ai mon graphique. Je vais tout simplement, n'est-ce pas, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, il ne sert à rien, également celle-ci pour l'instant. Bon, je peux par exemple mettre un titre à mon graphique tel que les données dont nous allons reprendre. Une section, voilà. Une section dans le groupe de graphique, graphique à 2D, voilà. Ensuite, je vais tout simplement supprimer mes axes des X. Également, les traits qui ne servent à rien, ils l'auront vu dans les postes dans les vidéos. Je vais également, entre un titre, je vais écrire, par exemple, « Donner non trié ». « Donner ». Alors là, je vais écrire un nom. Je préfère le mettre en gras, en majuscule, comme pour moi. Voilà, « Donner ». Ça, ce sont des données qui ne sont pas triées. Voilà, comme vous pouvez le constater. Les ventes, je vais tout simplement afficher, je vais afficher, n'est-ce pas, les étiquettes de données. Voilà, je vais cocher la case « Étiquettes de données ». Et je vais également formater ces étiquettes de données. Voilà, je vais les sélectionner, un clic droit, de la souris, mettre en forme. Je vais, la boîte de dialogue, format des étiquettes de données. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement sélectionner « Nombre ». Et ensuite, je vais apporter la catégorie, la catégorie « Personnaliser ». Je vais les personnaliser. Donc, ensuite, le type, je vais tout simplement apporter un type dans lequel j'ai déjà apporté, j'ai déjà saisi la formule. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'affiche les cas, avec les cas, le nombre est réduit. Je vais également cliquer sur « Ajouter » et fermer ma boîte de dialogue. Donc, voilà, en quelque sorte, comment les données non triées apparaissent. J'ai par 254, 307, les données sont à des ordres, la catégorie. Donc, si, voilà, je duplique ma boîte de données, je peux tout simplement la dupliquer pour qu'elle soit plus claire. Donc, je n'ai pas envie de copier. Voilà, je vais d'abord dupliquer ma boîte de données, « Ctrl-C », ensuite, « Ctrl-V ». Voilà. Et ensuite, dans ce cas, je vais, n'est-ce pas, trier mes données avant d'insérer un graphique. Donc, je vais sélectionner « Nouveau des ventes », c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais faire un clic droit, trier. Et là, je vais tout simplement trier par ordre des croissants, donc du plus grand copétier. OK. Et là, je vais trier mes données. Maintenant, je peux tout simplement utiliser cette donnée pour créer mon graphique. Donc, voilà, « Insection du ruban », « Graphique dans le code graphique », « Graphique historique » ou encore « ABD ». Voilà, pour le constater, mon graphique est beaucoup plus visible. Je vais supprimer le stiquet des X, également ces lignes. Je vais afficher, n'espère, le stiquet de données. Je vais également formater, hein. Autre option, voilà. Nombre, je vais personnaliser. Ensuite, le type, avec un, pour faciliter, voilà. Je vais également faire mieux ma boîte de dialogue et apporter un titre à mon graphique. Voilà, je peux par exemple mettre « Données, trier ». Alors, voilà, en quelque sorte, comment cela apparaît. Je peux tout simplement... Je vais porter mon graphique, hein. Voilà. Il s'agit du même graphique avec les mêmes données. Il y a deux graphiques différents avec les mêmes données. L'un apparaît sous forme de graphique trié et l'autre apparaît avec un graphique dont les données ont été triées à la base. Comme vous pouvez le constater, trier les valeurs améliorent la lisibilité et donnent, en quelque sorte, à la carte un aspect professionnel. Comme vous pouvez le constater, je peux directement voir le premier et celui qui a fait le plus de ventes, voilà. Le marché qui a fait le plus de ventes et celui qui a fait moins de ventes. Et je peux tout simplement voir la vente dernière et le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, il est très important de trier vos données. Avant d'insérer un graphique grâce à ces données. Alors, à présent, nous allons voir comment limiter l'utilisation des graphiques en secteur. Bien que les graphiques à secteur aient longtemps été considérés comme une option fiable pour les rapports d'entreprise, ils ne sont souvent pas bien adaptés à l'entreprise par rapport au tableau de bord. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, ils occupent généralement plus de place que leurs cousins, les graphiques à courbe et à bas. Bien sûr, vous pouvez le rendre petit, mais pixels ou encore en pixels, autant que moi, vous obtenez beaucoup moins pour votre argent de visualisation de données avec un graphique à secteur. Deuxièmement, les graphiques à secteur ne peuvent clairement représenter plus de deux ou trois catégories de données. Nous avons cet exemple, voilà. Nous avons, n'est-ce pas, ce premier graphique à secteur qui sont, par exemple, ici, je n'ai pas entre les titres. Donc, il s'agit tout simplement des accidents, des accidents par âge. Également, c'est la même chose. Donc, il s'agit des accidents par âge. Je montre le titre. Donc, accidents par âge. Alors, comme vous pouvez le constater, le graphique à secteur de gauche représente visuellement deux catégories de données qui sont tout simplement ces données, voilà. Si j'ai cru dessus, vous allez le constater. C'est ces données qui représentent de l'âge de 15 à 44 et 45 et plus, voilà. De l'âge de 15 à 44 ans, nous avons un pourcentage d'accidents de 68%. Tandis que de 45 et plus, nous avons un pourcentage d'accidents de 32%. Alors, c'est ce qui a été représenté ici grâce au graphique à secteur. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul, vous pouvez facilement distinguer les deux catégories clairement, avoir une idée de la répétition pour chaque catégorie. Par exemple, par contre, le graphique à secteur à droite est une autre histoire. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous passez deux ou trois catégories, un diagramme à secteur n'est pas aussi efficace pour relayer le sens exact de la répétition en pourcentage. Les tranches sont trop semblables en taille. Comme vous pouvez le constater, j'ai du mal à délimiter. Voilà, les tranches sont trop semblables en taille et forment pour comparer visuellement les catégories. En plus, la légende et la catégorie de données sont déconnectées, ce qui fait bouger les yeux de Kamenbeck à légende. Donc, les yeux de Kamenbeck, ce sont le diagramme à secteur. Donc, même en couleur, la légende n'est tout simplement rien. Bien sûr, vous pouvez ajouter des étiquettes de catégorie, mais le graphique occupera davantage d'immobilier sans ajouter beaucoup de valeur. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons plutôt les accidents par âge. Voilà, nous avons la tranche d'âge de 0 à 19. J'ai même du mal. Je ne sais même plus où il s'agit. De 0 à 19, voilà, ce lien est à 14%. Donc, je pense que le voici. Voilà, de 20 à 24, il tient à 15%. Voilà, de 25 à 34, 21%, effectivement. Et également, de 45 à 54, qui est à 16%. De 55 à 64, qui est à 9%, et de 65 à 75, une tranche d'âge qui est à 4%, et enfin, de 115 et plus, de 115 et plus, de 115 et plus, qui est à 3%. En quelque sorte, comment représenter le diagramme à secteur. Alors, si nous représentons, n'est-ce pas, ce même diagramme, avec un diagramme à bas, donc, on va voir, hein. Donc, je vais sélectionner tout simplement la plage et une section, voilà, diagramme, diagramme à bas, de bas, voilà. Je vais sélectionner celle-ci, voilà. Je vais la placer tout au-dessous, celle-ci. Je vais descendre un peu. Voilà. Je vais supprimer le pourcentage, et ne sélectionner rien. Également, ces lignes. Effectivement. Et je vais tout simplement appliquer l'étiquette de données, hein. Voilà, je peux également chercher à trier. Je vais trier, hein. Donc, voilà, je vais trier, là. C'est toi, tri, tri, du plus grand, du plus petit, OK. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je peux mettre du plus grand, du plus petit, tri. Je peux faire, je peux faire, je peux faire, là, ses dispositions, hein. Il est beaucoup plus, voilà. Je peux faire, là, ses dispositions, du plus petit au plus grand. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons tout de suite voir que la tranche d'âge qui commet le plus, le moins d'accidents est de 75, 75 ans. Tandis que la tranche d'âge qui sont victimes d'accidents, de plus, de, qui sont victimes de plus d'accidents, c'est la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Voilà. Et ensuite, il suit la tranche d'âge de 65 à 75 ans. Donc, voilà, nous pouvons tout simplement estimer que les populations dont l'âge est tout simplement supérieure à 50 ans sont moins victimes d'accidents par rapport à celles dont l'âge est en dessous de 50 ans. Voilà, c'est une analyse, hein. Donc, voilà, vous pouvez également entrer un titre, pourcentage, supprimer, voilà. Vous pouvez également supprimer la plaque du titre. Donc, comme vous l'avons, vous pouvez tout simplement entrer une légende à votre titre. Vous pouvez entrer le titre ou encore apporter autant de modifications comme vous l'avons fait dans les précédentes vidéos. Alors, comme vous pouvez le constater, les diagrammes à barres sont une alternative aux diagrammes à secteur lorsque vous avez plus de deux ou trois catégories de données. Comme vous pouvez le constater ici, ce diagramme à barres est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à interpréter par rapport à ce diagramme à secteur où les données sont entreposées, donc pas visibles. Pas visibles, donc voilà en quelque sorte l'avantage, voilà, d'utiliser plus de diagrammes à barres que les diagrammes à secteur. Donc, c'est en quelque sorte les limites d'utilisation des diagrammes à secteur. Par contre, lorsque nous avons moins de trois données ou encore moins de trois données, voilà, le diagramme à secteur est beaucoup plus utile, voilà. Elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus facile à comprendre ou encore à interpréter. Mais lorsque les données sont plusieurs, voilà, par exemple comme celle-ci, déjà plus de huit données, voilà, le diagramme à secteur devient moins utilisable, voilà, par rapport au diagramme à barres qui est beaucoup plus visible et beaucoup moins facile à comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime » et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace complémentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.